La croisade de jeûne et prière du ministère a s'est victorieusement clôturée le 22 novembre 2024. Ce fut 40 jours au coup desquels les scènes de la Communauté Michaudet Chrétienne Internationale ont coopéré activement avec le Seigneur dans le jeûne et la prière en vue du réveil spirituel traduit par le rétout de chaque frère au premier mot pour le Seigneur. La Communauté Michaudet Chrétienne Internationale Côte d'Ivoire a pris activement part à cette croisade avec un investissement de 6806 personnes ayant participé au jeûne, dont 1762 ayant effectué un jeûne complet de 40 jours et 5044 ayant jeûné de 1 à 39 jours. Des chiffres concernant les statistiques recueillies à la date du 22 novembre. Jouant ces milliers de jeûnes, les nuits de prière se sont ténues dans tous les centres à travers la nation et les exaucements du Seigneur ont été palpables à travers les témoignages de transformation, de restauration dans la communion personnelle avec Dieu, dans la pratique fidèle des routines spirituelles, notamment un grand bond dans la conquête des perdus à travers des programmes multiples d'évangélisation où des milliers d'âmes ont été gagnées à Christ. Le Seigneur A l'apothéose de cette croisade, à Abidjor, sous la direction du pasteur Boniface Bélier, près de 3000 frais ont pris part à la dernière nuit de prière pour consolider les acquis de cette croisade. Le Seigneur est descendu en ce jour pour mettre un cachet d'exhaustement sur tout le travail abattu pendant ce programme. Les frais ont été remplis de la prière. la plénitude du Saint-Esprit pour aller marcher avec Dieu et le servir avec puissance et efficacité. Les dernières résistances de l'ennemi ont été brisées et plusieurs frais ont pu expérimenter des délivrances et des guérisons miraculeuses en ce jour. Le Seigneur a beaucoup agi. L'une des choses qui m'a marqué, vous savez, habituellement, nous revenons à Dieu à travers le renversement des idoles. Ça, c'est ce que nous savons. Toujours, quand on nous parle de revenir à Dieu, de revenir à notre premier amour, la première chose que nous faisons immédiatement, c'est de renverser toutes les idoles qui ont pris la place de Dieu dans notre cœur ou qui rivalisent notre cœur avec le Seigneur. Tu vois un peu. Et cette fois-ci, avec notre leader, le pasteur Boniface Meillon, le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, Dieu nous a accordé beaucoup de révélations. Et l'une de ces révélations, c'est que pour revenir à Dieu, non seulement il faut renverser les idoles, mais il faut rentrer dans ton passé. Dans ton passé pour voir quelles sont les choses que tu faisais, quels sont les anciens sentiers dans lesquels Dieu t'a fait passer. Et tu revises ces sentiers-là et tu reprends ce que tu faisais par le passé. Ça nous a vraiment fait du bien. Ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'on était quand on a rencontré Jésus au début, au début de notre marche avec le Seigneur. Comment on était rempli de joie, rempli d'amour, comment on lisait la Bible, comment on priait. Moi, par exemple, je plongeais mes pieds dans l'eau pour pouvoir lire la Bible, veiller pour lire la Bible. Et toutes ces choses-là, ça nous a vraiment bénis. Et nous avons compris que c'est simple de revenir à Dieu. Tu reviens seulement à tout ce que tu faisais dès le début, quand ton amour pour le Seigneur était encore très frais. Quand tu lisais la Bible avec joie, quand tu dévorais les livres chrétiens avec amour, quand tu prêchais l'évangile partout et à toute personne, quand tu donnais à Dieu, sans te soucier, sans crainte. Et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a ramenés à lui. Et nous avons fini en beauté avec la plénitude du Saint-Esprit. Et là encore, c'est une autre grande révélation. Nos yeux se sont grandement ouverts pour voir que les premiers chrétiens, quand ils étaient persécutés, avaient présenté leurs problèmes, leurs difficultés à Dieu. Et la solution que le Seigneur a trouvée pour eux, c'était de leur remplir du Saint-Esprit. Donc, la solution de Dieu pour tous nos problèmes, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'allons pas marcher en dents décis. Notre relation avec Dieu ne sera pas en dents décis. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons prêcher l'Évangile, nous allons gagner les âmes qui demeurent. En tout cas, tout ce qui est spirituel sera un succès pour nous. Et nous partons ce matin étant renouvelés dans la plénitude du Saint-Esprit pour aller réussir notre marche avec Dieu. Dieu nous a vraiment bénis, nous avons été vraiment bénis tout au long de cette période-là. Et il faut dire que le pasteur Boniface Meunier, qui est le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, nous a conduits premièrement, pour certaines personnes, à renverser les idoles, bien entendu. Mais nous a vraiment bénis et l'une des vérités fondamentales de cette croisade, c'était que nous devons revenir au premier amour. Comme en cherchant à identifier l'élément qui peut te tuer, c'est la vipère. C'est-à-dire que la vipère, c'est le péché qui peut te tuer. Il a dit que chaque frère prend le temps d'identifier ce péché-là dans sa vie, de l'enlever. Parce qu'après avoir abandonné toutes les autres choses, les idoles, tout ce que nous savions, il y a un élément fondamental qu'il ne faut pas jouer avec, c'est ce qu'on appelle la vipère. Quelle est la vipère dans ta vie ? Qu'est-ce qui peut t'emmener à être oué et ne pas être exaucé ? Et là, c'est une des vérités fondamentales qui m'a vraiment béni. Ce que j'ai constaté, c'est que la précision est détaillée au sujet du thème qui dit que le réveil consiste à faire un retour à notre premier amour pour le Seigneur. Effectivement, tout a été mis en œuvre pour que chacun de nous puisse fouiller dans son intérieur pour voir ce qui faisait sa joie de vivre à la fois sur cette terre. Je crois que le réveil, c'est cela. Le fait de rassembler tous les moyens qu'il te faut pour te souvenir, pour te rappeler que tu es sur le chemin pour le ciel. Afin de garder toujours le contact avec le Seigneur et garder la joie de vivre, garder la joie de faire le travail. Donc, à mon avis, ça a été un plein succès. Parce que tout au long de la croisade, nous avons écouté des enseignements aussi différents que nombreux. Parce qu'il fallait voir tous les aspects. Cette fois-ci, l'innovation, c'est qu'on avait l'habitude de dire, pour le retour au premier amour, il fallait toujours renverser les idoles de cœur. Cette fois-ci, ce n'est pas juste le renversement des idoles de cœur. Il faut aller plus loin. Le réveil consiste même à encourager quelqu'un qui était déjà normal à aller de l'avant, à faire des progrès. Donc, c'est la révélation nouvelle qu'on a eue. Le réveil consiste à se rappeler aussi des bienfaits de Dieu dans notre vie et de rendre grâce. Le réveil consiste à pouvoir donner à Dieu toute la place qu'il mérite. J'ai retenu, je crois, quelques notions fortes. Il a dit que le réveil spirituel vient du fait que d'un désir profond de vouloir. Parce que quand tu désires quelque chose, en tout cas, tous tes sentiments y vont pour ça et tu dois pouvoir travailler à cela. Et j'ai retenu aussi qu'il a dit que le réveil spirituel est un travail, un travail à faire. Il faut travailler à être réveillé. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète, mais c'est un travail que tu dois faire pour que vraiment tu puisses en arriver. Et je crois que ce dernier jour, pour finir, je crois qu'il nous a encore donné une grande notion de savoir que pour que le réveil soit véritablement, il y a la plénitude du Saint-Esprit. Et ça fait que vraiment dans cette soirée, il a conduit le peuple vraiment à, comment dirais-je, à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et je crois que, pour tout dire, ça a été un moment très bénissant. Et je crois que nous sortons ici outillés, armés, pour aller affronter tous les défis, tous les grands combats, tout ce que nous avons à faire. Avec tous les fruits récoltés au cours de cette croisade du ministère, en termes de réveil et de retour à Dieu, au niveau personnel et collectif, la croissance exponentielle de l'Église, tant en effectif qu'en qualité, est donc assurée. Et les un milliard de disciples vouant une obéissance totale au Seigneur Jésus-Christ, dans 250 nations d'ici 2065, seront bel et bien déposés au pied du Seigneur Jésus.